Un des éléments clés de cette circulaire, c'est que c'est une stratégie partenariale. On ne peut réussir qu'ensemble. L'État tout seul ne peut pas apporter des solutions totalement complètes sur cet objectif de résorption des billionvilles. Les collectivités territoriales ont besoin de l'État, les associations sont engagées sur le sujet. C'est une responsabilité collective. Quelles sont les conditions de réussite pour avoir une réponse pertinente ? C'est avoir une répartition claire entre l'association et les différents services de l'État. C'était, comme je l'ai dit, un travail de recherche d'hébergement par l'État et les services de la ville et l'OFI. Un travail aussi de présence régulière sur le terrain, de la part des travailleurs sociaux, très important. Il était nécessaire aussi d'identifier le rôle de chacun, de chaque acteur sur le terrain. A la fois les associations bénévoles qui intervenaient, mais aussi les personnes ressources du squat, les personnes clés. Il y a toujours un décisionnaire dans la vie quotidienne du squat qui permet de pouvoir avancer sur certains points. Enfin, et là j'insiste, mettre des moyens humains adaptés sur le terrain, en s'appuyant sur des interprètes, des travailleurs sociaux réguliers et une présence quotidienne. La mairie de Toulouse a mis en place effectivement un dispositif d'insertion à destination des personnes précaires issues des campements ou squats d'origine européenne, avec un hébergement dans des logements avec l'objectif qu'elles puissent obtenir un logement plus tard. Trois conditions, c'est qu'elles commencent à apprendre le français si elles ne le savent pas, qu'elles aillent sur des cours de français, qu'elles puissent commencer leur insertion professionnelle aussi et qu'il y ait un enjeu que les enfants soient scolarisés. Cette action s'est traduite par un partenariat particulièrement étoffé, reposant sur le tissu associatif et institutionnel. Le conseil départemental, donc du Gard, le Pôle emploi, se sont accordés pour proposer des chantiers d'insertion à ceux qui en avaient les capacités. Des ateliers d'apprentissage aussi de la langue française se sont mis en place, en fonction des niveaux et un rythme hebdomadaire. La ville de Nîmes a accordé des tarifs spécifiques pour le transport et facilitant ainsi l'accès à la scolarisation. Et puis au niveau du quotidien, bien entendu, les associations ont pris en charge les frais liés au logement et également ont fourni des colis alimentaires d'hygiène sur place. Sous-titrage Société Radio-Canada